Je m'appelle Richard Orlinski, je suis sculpteur. En tant qu'artiste, les cultures urbaines m'ont toujours fasciné. Danse, musique, street food, street art, la street culture a envahi les villes du monde entier. Ce style de vie, direct, brut, libre, me parle. Moi aussi je me suis affranchi des codes. Je pars à la découverte de ces passionnés qui se servent de la ville comme support pour pratiquer leur art et pour exprimer leurs idées. A Berlin, le street art est présent dans tous les quartiers de la ville. Cette omniprésence de l'art urbain est due à une longue tradition qui a commencé il y a plus de 60 ans sur un des symboles de la ville, le mur de Berlin. Dès les années 60, sa face ouest est recouverte de tag et de graffiti. Pour les artistes, transformer cette frontière en toile permet de transgresser l'idée de fermeture et devient un enjeu de liberté. Après la chute du mur, en 1989, dessiné sur le mur est complètement toléré. Aujourd'hui, on vient même du monde entier pour taguer des slogans libertaires sur les parties encore existantes du mur. C'est dans cet état d'esprit emprunt d'histoire et de liberté que je retrouve Marion, dite Rinkart, au Maurer Park. Dans cet espace vert est conservé un segment du mur. Il est devenu le terrain de jeu légal de nombreux tagueurs et est sans cesse recouvert de nouveaux graffitis. Qu'est-ce que tu fais Marion là ? C'est pas bon ça ? Salut, ça va super. Mais là, t'es en train de piquer un morceau du mur ou quoi ? Alors, ben non, tu vois, je collecte et je nettoie les abords du mur. Ah, donc en fait, on t'a engagé ici. Exactement. La ville de Berlin t'a engagé pour nettoyer le mur. Exactement. D'accord, tu reprends ce qui est par terre, tu arraches pas du mur. Non, ben non, je suis passionnée de street art et je détruis pas l'art. Ah d'accord, parce que moi j'aurais bien envie d'arracher ce morceau. C'est vrai que c'est tentant. T'as envie, c'est comme les croûtes, t'as envie de... Mais il y a déjà largement de quoi faire au sol. Bon, d'accord, ok, alors pour quoi faire tu récupères tous ces morceaux là ? Eh ben, je récupère ça, je les nettoie et ensuite j'en fais des bijoux, pièces uniques. Ah ouais ? Qui sont à la croisée du coup de l'art, de la mode et de l'histoire. Alors, excuse-moi, la première question qui me vient à l'idée, c'est ça tient pas, ça s'effrite et tout. Comment tu fais pour faire des bijoux avec ça ? Eh ben... Ça casse, mais tu verras, j'ai une technique pour les rendre éternelles. Éternelles ? Ouais. Forever. Forever. Comme un diamant. Comme un diamant. Tu viens collecter un peu avec moi ? Ah, je collecte, donc en fait on ramasse, c'est ça collecter ? Bah je vais ramasser, mais je vais te montrer à quel point le matériau est beau, intéressant et coloré. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Je suis un grand collecteur. Bah tu vois ? Je te comprends pas. Je comprends pas, comment tu choisis, parce que ça a l'air un peu pourri ça par contre. Alors bah ouais, ça là, elle m'intéresse un peu moins, mais j'ai un petit spot là-bas où tu vas voir, il y a des trucs vachement plus intéressants. D'accord. Sur toute la longueur du mur, 60 ans de protestation se racontent en différentes strates qui se superposent et s'entremêlent. Marion, qui est devenue une spécialiste de cette matière brute, a des idées très arrêtées sur les fragments intéressants. Elle a aussi ses coins préférés. Alors là, je t'emmène, c'est mon petit spot secret. D'accord. Qui va plus l'être vraiment dorénavant. Ah bah là non, si on filme. Mais voilà, tu vois, tu comprends pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup d'oeuvres à collecter. Il y a beaucoup de trucs à collecter. Mais regarde ça, c'est magnifique. Ah ouais. Regarde donc. Il y a des strates. Là déjà, t'as la partie qui est à l'extérieur. D'accord. Mais surtout là, tu vois toutes les strates. Ouais. À ton avis, combien de graffiti là ? Là ? Ouais. Une centaine ? Non. Une centaine, c'est deux millimètres. Non. Ouais. À peu près. Donc là, il y en a genre mille ? Non. Là, il y en a genre... Deux, trois, quatre centimètres. Il y en a quatre mille. Quatre mille ? Ouais. Ah ouais. Et ça pèse... Mais ça, on va le ramener. Pardon ? D'accord. C'est un bouclier. Ouais. Et tu vois, ça, c'est... Bon, c'est pas des années 80, mais ça date d'il y a quelques années. Putain, t'es une experte maintenant, tu... Mais de ouf ! T'es le carbone 14, quoi. Je suis archéologue du graffiti. Ah, t'es archéologue, d'accord. Exactement. Tu peux dater les strates et tout, etc. C'est mon métier. Écoute, c'est impressionnant, jamais j'aurais pensé qu'il y avait des strates de graffiti, là, je découvre quelque chose, c'est un peu hallucinant, en fait. Comment ça t'est venu, l'idée de récolter, enfin, de récupérer tous ces morceaux ? Parce que franchement, je pense que tu es la seule personne au monde à y penser. Bah ouais, j'espère bien être la seule. Mais en fait, je sais pas. J'ai beaucoup d'amis street artistes et j'ai eu l'occasion de me balader sur les spots depuis maintenant une dizaine d'années. Et j'avais déjà remarqué que les murs collapsaient et voir toutes ces strates, toutes ces couleurs, ça m'a inspirée. D'accord. Je savais pas quoi en faire à la base. Ah oui, comment tu choisis les morceaux ? Bah pour moi, ce qui m'intéresse, ça va être les couleurs, tu vois. Depuis tout à l'heure, je vois celui-là. Ouais. Et je me dis, ça peut direct être un petit pendentif, tu vois. Celui-là, j'avoue que c'est sympa. En fait, il faut qu'on y aille parce que sinon, je m'arrête pas. Ah ouais, d'accord. Ouais, t'es collect-over. Ouais, collect-over. Allez, c'est parti. De l'art pour contester. C'est de là que le street art tire son essence. Envoie le tour sur Simon. Alors, hop, fais attention. Ah oui. Ça descend fort. Ah oui. C'est là qu'elle façonne tous ses bijoux. On est vraiment au cœur de l'underground berlinois. Alors, tu voulais du berline underground. Je te donne du berline underground. C'est vraiment underground. Et voilà. Donc là, ça sèche. Après, je le monte sur argent. Et puis, ça y est, ça part en vente. Tiens, tu veux l'essayer ? Ah bah, évidemment. Et donc, c'est comme ça qu'on se marie. J'aimerais avoir des demandes de bagues de mariage street art. Je trouverais ça hyper cool. C'est toi qui m'as fait la demande. Franchement, je trouve ça trop swag. Bagues, parrettes à cheveux ou boucles d'oreilles sont vendues par Marion sur les marchés de Berlin. Pour tout transporter, elle utilise un moyen bien particulier. Un vieux vélo cargo des années 90. Avec sa galerie itinérante, Marion fait les marchés tous les mardis et vendredis. Elle aime le contact avec le public. C'est sa manière d'amener l'art aux gens et de rencontrer de nouvelles personnes. Et du coup, ton surnom, Renkart, ça vient d'où ? À la base, l'idée de ce vélo, c'était de faire une galerie itinérante. Et donc, l'idée, c'était de tous les jours donner Renkart aux gens. De faire des Renkart, quoi. De donner Renkart sur Instagram, etc. Et du coup, Renkart ? Exactement, j'ai fait le jeu de mots. Et l'idée, c'est surtout de rencontrer des gens. D'accord. Et on est dans l'esprit de Berlin. Donc, je vends beaucoup de prototypes. Du coup, tu restes, toi, des journées entières à attendre comme ça, le chaland ? Ouais, alors, heureusement, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des périodes d'activité. C'est comme un magasin. Et en général, j'en profite pour produire en même temps. D'accord. Je perds pas de temps. Et c'est bien, t'es au soleil. Tu profites de la journée. Moi, en fait, j'ai essayé vraiment de baser ma vie sur le mouvement. Et donc, le vélo, c'est idéal. Et c'est vrai que même le concept même de Renkart invite à voyager. Parce que l'idée, c'est aussi de faire une collection à Paris, de faire des collabs avec des artistes. Et d'ailleurs, en ce moment, je fais une collabs avec un artiste qui s'appelle Krenn. Et je te propose qu'on aille le rejoindre pour parler de street art avec lui. Avec plaisir. L'ambulant. Allez. Allez, on y va. Aujourd'hui, les rues de la capitale allemande sornent de toutes les formes artistiques. Que ce soit collage, graffiti ou sculpture, l'univers des artistes se mélange avec le quotidien des passants. Marion a décidé d'utiliser un nouveau support pour faire des bijoux. Les affiches. Elle m'emmène retrouver son ami Michel Pitsch, Krenn, de son nom d'artiste, un graffeur franco-allemand au style coloré. Cela fait 30 ans qu'il travaille les lettres et transforme le lettrage classique en une forme abstraite. Marion et Michel ont fait une collab. Un pont entre leurs deux univers. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Avec Rancart, l'idée, c'est aussi de bouger, de faire des rencontres, etc. Et avec Rennes, on a voulu bosser ensemble, faire une édition limitée de pièces. Et on s'est dit qu'un super médium qui était hyper présent à Berlin, c'était ces accumulations d'affiches qui gardaient le même principe d'accumulation et de matériaux street aussi. Et on a fait un test. On est vraiment partis à l'aveugle. On a testé. C'est vraiment des œuvres d'art que tu portes comme des bijoux. Plutôt que de l'avoir sur ton mur, tu le portes sur toi. L'idée de base, c'était d'abord de prendre de la toile pour changer des bouts classiques de mur, de peinture. De peindre différentes toiles et de les découper et les déchirer. Et après, on est passé sur les affiches parce que ça faisait un petit peu plus d'épaisseur et un peu plus de volume. Donc là, c'est nos résidus, donc il ne reste pas grand-chose. Mais tu vois, les clubs affichent, 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 affichent. Lui, il a fait une pièce. Donc c'était une grande pièce, tu vois. Ok, c'est cool, mais on peut voir un petit peu et avoir une idée parce que je ne me rends pas compte que ça donne une fois fini. Eh bien, alors fini, tu vois. On monte ça sur des grosses chaînes en argent. On met un petit médaillon avec la signature de la collab. D'accord. Après, ça part en coffret avec la photo de l'oeuvre. Donc là, je n'ai pas une robe adéquate des grands jours, mais voilà, ça fait des bijoux street. Bon, celui-là, on peut le porter quand même. Oui, ça détend, ça va. Ça va. Et toi, tu es content alors de voir du résultat de ce que vous avez fait tous les deux ? Oui, très sympa. Très sympa. Est-ce que tu voudrais faire une petite activité ? On a des petits bouts et si ça t'intéresse, on peut essayer de faire une pièce ensemble. Bah, d'accord. Eh bien, let's go. Allez. Et tu superposes les trucs ou pas ? Alors, en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai d'abord découpé ma forme, ce qui fait que la forme reste et ensuite, tu vois, je suis venue sur les côtés et j'ai déchiré. Tu en rajoutais en dessous. Ah, tu peux faire de la sous-couche. Ouais, tu peux travailler sur les couleurs, tu vois. Tu vois, la forme, ça, c'est sympa déjà tout seul. C'est sympa, là. Tu vois bien les lettres, là, d'ici ? Ah, pas mal. Celui-là et celui-là, on a des vies. Après, là, on le saut. On va faire celui-là. Je vais chercher quelque chose de plus. More quoi ? Je ne sais pas. Tiens, regarde l'oiseau. Un peu. Non, d'accord, on commence à être bien, là. Tu as fait ça toute ta vie, en fait. Ouais, pas mal. Ah, en dessous ? Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. Mejor, mejor. Comme ça, on garde la signature, là, tu vois. Pas mal. Il y a du vert. Alors là, vraiment, j'ai envie de vous dire, les amis, que c'est la première fois que je fais un atelier comme ça depuis la maternelle. En fait, j'avais fait des ateliers et là, c'était bien sympa. Non, mais c'est fou, quoi. C'est marrant. On peut faire tout. La créativité, vraiment, on n'a pas de limite. C'est bien, tant mieux pour la création, tant mieux pour l'artistique et tant mieux pour sortir tout ce qu'on a au fond de soi. C'est vrai que c'est sympa, en tout cas. Il y a un côté ludique dans tout ça. On peut faire quelque chose assez sympa. J'ai hâte de voir ça quand ça va être fini comme ça, tu vois. Il y a de l'aspérité, il y a du volume, il y a de la 3D. Le problème de la peinture, c'est qu'on est toujours en 2D. Et là, avec ça, tu arrives à faire de la 2D, à faire de la 3D. Ça va plutôt sympa. Et puis, tu passes du macro au micro, du micro au macro, etc. Ambulant, enfin bon, voilà, bref. En tout cas, c'est très sympa. Vraiment, bravo. Et félicitations pour cette collaboration. C'est très enrichissant et je vais vous pomper toutes les idées. Vous allez voir, dès demain. Merci, Michel, de nous avoir accueillé dans ton atelier. Merci, qu'il y a eu devenue. C'était une belle expérience. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai adoré découvrir Berlin avec Marion. Une artiste brute et vraie. Je n'oublie pas que cette liberté de ton a commencé grâce à des artisans de la liberté qui ont un jour décidé de transformer le mur. Incarnation de séparation des peuples en œuvre artistique, symbole de liberté. Sous-titrage ST' 501